177 voix seulement c'est par Bruno Pirriou le candidat de la liste de gauche de son adversaire. Il n'a réuni que 45% des voix contre 47 pour Jean-Pierre Bechter, le candidat de Serge Dassault. Malgré tout, celui qui brigue la mairie depuis 15 ans mise sur un sursaut des abstentionnistes et des électeurs qui sur la zone ont élu un député et des conseillers généraux de gauche lors des précédents scrutins. Il parie aussi sur un report des voix de Jean-François Bell, le troisième homme qui a rassemblé 7% hier soir. Nous allons discuter avec des électeurs qui ont voté Jean-François Bell pour dire on hésite, on ne sait pas bien. Mais en tout cas, Serge Dassault et Jean-Pierre Bechter, on n'en veut plus à Corbeil et Sonne, on veut le changement. Le deuxième tour promet d'être très serré. En 2008 et en 2009, l'UMP ne l'avait emporté qu'avec respectivement 170 et 27 voix d'avance avant de voir les scrutins annulés, dont l'un pour don d'argent. Pourtant, hier soir, Jean-Pierre Bechter semblait prudent mais confiant. On est à la mi-temps, il y a encore une deuxième mi-temps qui dure une semaine, donc il faut travailler pour la seconde mi-temps. Mais le grand vainqueur hier, c'était l'abstention. Presque 6 électeurs sur 10 ne se sont pas déplacés. C'est 5 points de plus qu'en 2009. Les citoyens se lassent de devoir élire leur maire pour la troisième fois en 3 ans.